La spiruline, une micro-algue qui fait beaucoup parler d'elle. En paillettes ou en gélules, elle possède soi-disant des propriétés miraculeuses. On souhaite faire de la spiruline tout simplement l'aliment le plus complet, le plus idéal pour demain. Pourquoi ? Parce que c'est le plus riche, scientifiquement prouvé, le plus riche. Et aussi parce qu'on peut en produire partout. Dans 100 grammes de spiruline, vous avez plus de 65% de protéines. C'est-à-dire que c'est trois fois plus que du bœuf, par exemple. Un nouvel or vert, originaire des Grands Lacs d'Afrique. Le spécialiste de la spiruline, c'est lui, le scientifique breton Pierre Mollot. C'est des cellules qui sont microscopiques, qui font 2-3 microns. Mais comme elles vivent en colonie, ça fait des chapelets comme ça, des torsades. Elles sont spiralées comme on les voit. Certaines sont un peu allongées, mais c'est les mêmes espèces. En fonction de la saison, de la température, de la luminosité, elles seront plus ou moins spiralées. Ça, ça m'intéressait de connaître un peu la spiruline dans son milieu naturel. Donc j'ai un bon copain tchadien qui m'a dit, mais viens, je vais t'emmener dans le sub-Sahara, tu verras. Et je vais te faire rencontrer ces femmes. Et qu'elles m'expliquent comment elles la récoltent, comment elles la conditionnent et comment ensuite elles la distribuent. Ça, c'était formidable. C'est bon ? Et aussi en Bretagne. A l'intérieur des terres ou en bord de mer, la spiruline s'adapte et se cultive avec bonheur. Elle est aussi utilisée un peu à toutes les sauces. Spiruline en cuisine. En boisson. Donc là, j'ai l'impression d'être dans l'eau de mer. C'est énorme. Ou encore en crème de soins. L'algue miracle semble promise à un bel avenir. La spiruline, c'est un enjeu pour la planète. En 2050, quand nos enfants, nos petits-enfants, seront 9 milliards d'êtres humains sur cette planète. Il faudra bien nourrir. Et une des idées, je pense qu'à partir du plancton végétal, on pourra peut-être apporter des protéines essentielles à la vie de tous. Mais pas seulement. J'espère qu'il y aura des poissons, des coquillages et des chassés dans la mer. Autrement, la vie ne serait pas marrant. Sous-titrage Société Radio-Canada